Je vous l'ai dit, nous irons à la rencontre d'un monsieur qui a été exproprié de la terre de sa famille et tout cet espace que vous voyez, c'est un espace kérélé qui bénéficie pourtant d'un titre foncier numéro 748, datant de 1958. Monsieur Atangana Ignace, il est le chef de la collectivité Mvok Mbiatala et Mvok Ela. Monsieur Atangana, merci de répondre à Naya TV, bienvenue sur Investigation. Alors dites-nous, cet espace qui est kérélé, comment est-ce que vous avez été exproprié ? Qu'est-ce qui s'est concrètement passé ? En fait, tout commence en 2008-2009, quand M. Simébouna prend en charge la communauté urbaine de Yaoundé. Il est venu faire des casses sauvages depuis la briquetterie Est de Troyes là-bas jusqu'à la briquetterie Centre, où vous voyez l'immeuble et la briquetterie Ouest, là où on est en train de construire, on n'a fait qu'à foutre. À l'époque, il disait qu'il faisait la rénovation urbaine, mais après les casses, il disait que les études étaient en cours, ce que nous n'avons pas compris. Les études en cours devaient prendre en compte les populations concernées et travailler avec eux. C'est d'ailleurs la loi de rénovation qui le dit. On ne peut pas travailler sur un site de rénovation sans les concernées. Donc, cela nous a paru bizarre. Et il disait à l'époque, tous les propriétaires terriens ne seront pas expropriés. Je ne sais pas dans quelles circonstances les gens seraient expropriés. Rien n'a été avancé dans ce sens. Le cas, c'était déjà là. Aucune expropriation n'est arrivée avec lui. On n'a pas compris. Au point qu'aujourd'hui, nous apprenons qu'il a des terrains à la briquetterie, centre là-bas, où on a construit l'immeuble. En fait, tout est parti de ce monsieur-là. Pour résumer, pour nos téléspectateurs, tout ce site d'où est construit Carrefour aujourd'hui, s'étend sur pratiquement 7 hectares. Oui. Et vous avez donc été exproprié sous prétexte de domaines d'utilité publique. Et par la suite, vous vous rendez compte que des personnes, des individus sont installés sur vos terres. Lorsque tout ceci se passe, quelles sont les actions que vous avez entreprises pour essayer de rentrer dans vos droits, étant donné que vous avez un titre foncié ? Bien. Merci pour cette question pertinente. En réalité, nous avons saisi les tribunaux. Dès que nous avons eu par hasard copie du décret qui nous est coupé. On a saisi immédiatement les tribunaux compétents pour qu'on annule purement et simplement le décret en question. Malheureusement, l'affaire continue. Mais néanmoins, nous avons eu déjà en partie gain de cause parce qu'il y a eu à l'intérieur de cette expropriation, curieusement, des baux amphithéotiques qui ont été signés par l'État au profit de sociétés étrangères, dont Carrefour. Donc, notre action est maintenant d'arrêter, n'est-ce pas, avant que ce soit irréversible, ces actions-là. Ils avancent justement dans les documents, dans le décret, cause d'utilité publique. Est-ce que vous avez été consulté, associé ? C'est là dont toute la question. Ce décret est sorti, je vous ai dit que le ministre des Domaines a continué depuis 2012 à signer des DUP. La dernière DUP date de 2016, justement. Et la date de signature de cette DUP, après cette date, il n'y a eu que trois mois, jour pour jour, ou que le décret sorte. C'est quand même assez court par rapport à tout ce qui doit être fait. Ce qui confirme, n'est-ce pas, que ce décret était un faux. Je rappelle pour la gouverne des téléspectateurs, vous qui regardez l'investigation, que le cas de la famille Mvormbiatala est particulier, parce que non seulement ils sont dans leur village natal, mais comme le droit coutumier n'est pas reconnu, il faut le dire, par la législation, vous, vous avez un titre foncier qui vous donne donc le droit absolu sur cette terre et qui, malheureusement, aujourd'hui, à Kéréle, vous avez été exproprié. Alors, M. Atangana, sortons de cet entretien par là, vous, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui dans le cadre de l'amélioration du cadre juridique qui entoure les affaires foncières au Cameroun ? Le cadre juridique tel qu'il a été déjà mis en place est bon. Le problème, c'est son application. Parce que les gens qui appliquent ne prennent pas en compte, n'est-ce pas, la loi existante des enfants à leur tête. vous voyez qu'en trois semaines, on vous expopie, vous ne savez même pas de quoi il est question. On ne vous donne même pas le texte qui vous expopie pour que vous puissiez saisir aussi les voies légales compétentes. Malheureusement, c'est ça qui a été. Ce qui a mis le doute dans nos esprits et nous nous sommes dit vraiment la loi a été violée. Ignace Tarna, merci d'avoir prêté votre oreille. Merci surtout d'avoir eu le courage de venir témoigner de cette, disons-le ainsi, de cette expropriation abusive dont vous faites l'objet, vous et votre famille. Et surtout, bon courage dans le cadre de la suite. Merci beaucoup pour vous aussi de m'avoir permis de m'exprimer devant la nation entière. Merci. Merci infiniment. Je rappelle que les affaires pendantes en justice en principe ne devraient pas faire l'objet de commentaires. Vous comprenez donc pourquoi nous restons sur les faits uniquement sans aller dans le fond du dossier juridique de cette affaire parmi tant d'autres dans les tribunaux camerounais qui constituent pratiquement la moitié des dossiers dans la justice camerounaise. Nous allons dans un petit instant seulement recevoir d'autres personnes qui ont été abusivement expropriées alors qu'ils dormaient tranquillement dans leur maison. A tout de suite. Je vous le disais l'expropriation foncier est un phénomène très sérieux et même dangereux au Cameroun et si rien n'est fait dans quelques années la guerre que nous vivrons au Cameroun sera la guerre du foncier. Avec moi toute une colonie toutes ces personnes que vous voyez ont été victimes d'expropriations foncières alors qu'ils vivaient tranquillement chez eux. Bonjour Monsieur Atanga Bonjour Monsieur Ndongo et Marie Assez merci beaucoup. Alors on va donc avoir votre avis sur ce qui s'est réellement passé. Dites-nous comment est-ce que vous avez été expropriée de votre maison ? Moi j'étais encore couchée j'ai seulement vu comment le catépia commençait à casser ma métante de mon côté j'étais encore couchée on dit sort 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 qu'est là dedans les policiers commençaient seulement à jeter nos jours dehors je suis sortie je n'avais même pas moyen de ramasser quelque chose le catépia a seulement tiré la toiture je n'avais rien ramassé je me suis mise à pleurer que sans même me signaler on avait seulement dit les droits on nous dit deux jours vous deviez partie d'ici nous partons où il y a eu quoi on ne nous a pas expliqué on a seulement dit sortez sortez on a tout cassé je n'avais rien ramassé vous viviez où dans cet espace on était là dans les maisons grand-père nous avait laissé il y avait trois maisons deux on y occupait l'autre c'était en location pour gagner notre coup de pain parce que la maman était morte je suis restée très petite avec les petits frères je savais ça que j'ai poussé mes frères à l'école et quand on a cassé je suis restée très malheureuse c'est monsieur on a montré une maison là en haut une petite chambre c'est là où j'ai vis avec mes enfants je paye et la location me dépasse ça me dépasse 20 000 chaque mois je suis déjà à vous il faut payer la maison il faut payer l'école des enfants il faut me nourrir si je suis malade il faut me soigner je n'ai plus de force le marché même que je fais ça ne passe pas qu'est-ce que vous attendez de l'État aujourd'hui on dit que l'État me trouve là où je dois m'habiter avec toute ma famille et aussi m'encadrer parce que je suis abandonnée de moi-même orpheline de père de mère ni grand-mère ni grand-père alors qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de savoir que vous avez été chassée de chez vous et aujourd'hui vous voyez une grosse multinationale installée sur les terres de vos ancêtres je suis seulement je suis sans-abri je suis comme une folle sans-abri je suis malheureuse totalement abandonnée par l'État et par tout le monde merci beaucoup Marie-Pascaline et surtout bon courage nous allons recevoir monsieur Baladongo venez s'il vous plaît alors dites-nous vous allez regarder la caméra dites à nos téléspectateurs ce qui s'est réellement passé ce jour où vous avez été chassée de force chez vous alors que vos parents ont établi un titre foncier sur la propriété où vous étiez installée on a dormi ici à la belle étoile ici en route là des semaines et des semaines il y avait des vieilles mamans d'autres qui qui décédaient là et depuis ce jour-là juste aujourd'hui on a attendu la dernière fois je me rappelle depuis la date exacte le ministre est ici a demandé à ce que nous fassions des dossiers les guels dossiers nous avons fait tout est parti jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais eu la suite nous sommes comme ça et partiers partout et chine dans notre village nous n'étions pas des locataires donc on ne peut pas comprendre que quand les gens sont dans leur village on s'amène un matin on les détruit au détriment des étrangers alors monsieur Baladongo ne parlez pas avec la colère on peut vous comprendre au même moment oui je vous dis parce que ça moi ça me dérange alors jusqu'ici nous restons dans un pays le Cameroun qui juridiquement est un état de droit qu'est-ce que vous attendez ? nous attendons que la loi que cette loi dont on nous dit qu'on vante tous les jours qu'elle soit appliquée on ne peut pas t'exprimer dans ton village sans motif si c'était au moins un collège qu'on venait construire un hôpital ou quoi que ce soit on pouvait comprendre que c'est pour à usage et à utilité publique mais quand peut-être c'est des partisans des gens qui vivent donc c'est d'une sorte qui viennent là et puis nous nous les natifs nous on est comme ça foutus à la porte comme des des chiens galeux merci beaucoup merci beaucoup bala et surtout bon courage pour la suite dans le retour à vos droits vous en avez naturellement le droit puisque vous êtes citoyen camerounais et vos parents sont donc détenteurs de ce titre foncier là merci beaucoup nous allons dans un instant seulement recevoir Daniel qui lui aussi a été exproprié en bon matin et appelé à se battre à se débrouiller pour survivre comme il peut bonjour bonjour monsieur alors dites nous comment s'est passé le film de votre dégapissement de votre maison c'était une erreur les engins sont partis de ce côté ils évoluent comme ça que vous ayez débarrassé que vous ayez enlevé vos effets ou pas on marchait dessus et l'engin continuait après on nous dit bon on vous a donné le temps de partir le temps de partir c'était combien 48h24 vous avez reçu une sommation dans le dossier de justice rien de ce genre ils sont venus ils ont mis les croix de Saint-André c'était trois jours auparavant et puis 72h plus tard ils étaient là et à 6h quand les gens l'alerte a été donnée de ce côté on avait déjà fini la maison ma maison était là à l'intérêt de Carrefour qui un mâteau qui un pied de biche pour essayer de sauver quelques tôles quelques lattes bon alors de 2008 à aujourd'hui comment est-ce que vous faites pour vivre je suis dans un réduit encore d'où je suis obligé de partir tous les matins pour mon lieu de travail et aujourd'hui qu'est-ce que vous attendez nous attendons des réparations de la part de ceux-là on dit le Cameroun était métal pourquoi vous l'avez suivi vous attendons que des réparations merci beaucoup Daniel merci merci